Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un repère pour se repérer dans un plan. Alors, un plan, c'est une feuille de papier. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai placé un point A. Eh bien, si je l'efface, comme maintenant, est-ce que quelqu'un est capable de replacer exactement ce point A au même endroit, au millimètre près ? Eh bien, même moi, je n'y arriverai pas pour faire ce point-là. Il est à peu près par là, mais je ne sais pas où exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir où placer un point sur une feuille blanche comme ça ? Eh bien, en fait, on va utiliser un repère du plan. Généralement, avec les feuilles à carreaux comme dans vos cahiers, on va tracer une droite horizontale et une droite verticale. Ce sont des droites graduées. Elles sont graduées de sorte à ce que le zéro soit ici. 1, 2, 3 et à gauche, bien sûr, moins 1, moins 2, moins 3. Et on va faire pareil sur l'axe vertical. 2, 3 et en bas, moins 1, moins 2 et moins 3. Alors, maintenant qu'on a gradué des axes, eh bien, ça s'appelle un repère du plan. L'axe horizontal, ça s'appelle l'axe des abscisses. Les points, les nombres qui sont sur cet axe-là, ça s'appellera des abscisses. Eh bien, l'axe qui est vertical, ça s'appelle l'axe des ordonnées. Les nombres qui sont sur cet axe-là, ça s'appelle des ordonnées. Eh bien, voilà, notre point A, en fait, il était ici à 2 sur l'axe des abscisses et à 3 sur l'axe des ordonnées. Je suis capable de donc retrouver mon point A, si je l'enlève, puisque avec les coordonnées, j'étais à 2 et à A. Alors, ce qu'on appelle les coordonnées, c'est d'abord l'abscisse en premier nombre, puis l'ordonnée en deuxième nombre. On va essayer de placer les points de coordonnées et B, moins 2, 3, et C, 3, moins 2. Alors, premièrement, les coordonnées, ces deux nombres qui sont séparés par un point-virgule, qui sont entre parenthèses. Il n'y a pas de signe égal entre la lettre qui va représenter le point et ses coordonnées. Je veux placer ce point B à moins 2, 3. Eh bien, moins 2, je sais que c'est l'axe des abscisses. Je vais le faire en rouge. Ici, moins 2, c'est l'axe des abscisses. Et en bleu, ça va être l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je vais donc aller à moins 2 sur l'axe des abscisses. Moins 2, je suis ici. Je suis ici et je dois aller à 3 en ordonnées. Eh bien, je vais aller à 3 en ordonnées ici. Donc, je vais tracer en pointillé verticalement, en rouge et en bleu. Je vais tracer horizontalement au niveau de 3 sur l'axe des ordonnées. Et l'intersection, eh bien, ça va être le point B de coordonnées moins 2, 3. Il est là, le point B. Pour le point C, l'abscisse, c'est 3. Donc, je vais aller à 3 sur l'axe des abscisses. Je suis ici. Est-ce que je monte ? Est-ce que je descends verticalement ? Je dois ensuite aller à moins 2 sur l'ordonnée. Moins 2, c'est vers le bas. Donc, si à moins 2, c'est vers le bas, je vais descendre ici et en ordonnées, je vais aller horizontalement. Ce qui va nous donner le point C qui est ici, deux coordonnées. 3, moins 2. Eh bien, voilà comment on repère des points dans un plan. On trace un repère. Et le premier nombre correspond à l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Le deuxième nombre, à l'axe des ordonnées.